d'Environnement Canada. Simon, qui vient tout juste de se terminer, on a fait le point. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour l'Est du Québec et du Canada? Pour l'Est du Québec, ça ira plus tard dans la nuit de samedi à dimanche, où l'on aura ces précipitations qui seront un peu plus importantes, entre autres sur la pointe gaspésienne. Mais pour l'instant, l'ouragan Lik est un ouragan de catégorie 1, Michel, se situe à 1650 kilomètres donc au sud-sud-ouest d'Halifax présentement. Un ouragan qui se déplace quand même rapidement. C'est ce que disaient les météorologues d'Environnement Canada dans le point de presse, qui est en cours actuellement, qui vient tout juste de se terminer. Les maritimes seront frappées. On parle entre autres du sud-est de la Nouvelle-Écosse, sud-est également du Nouveau-Brunswick, où là également c'est plus difficile actuellement. Donc ce sera plus difficile au cours des prochaines heures et des prochains jours. Ce qu'on nous dit par contre, c'est qu'on a déjà les effets du... on aura les effets du système quand même assez rapidement à partir de demain, samedi, mais le cœur de lits devrait toucher terre. Un peu plus tard, on parle dans la nuit de samedi à dimanche. Donc il y a plusieurs secteurs des maritimes qui sont sur le qui-vive présentement. Au Québec, les effets, on les aura davantage dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche pour une partie de la Gaspésie. Également un peu plus tard pour la Basse-Côte-Nord avec de bonnes quantités d'eau qui pourraient aller jusqu'à 75 millimètres. Merci beaucoup, Simon. Des précipitations, on prévoit au-delà de 50 millimètres de précipitations, possiblement dans les 75 millimètres. Donc quand on a ces conditions-là sur le genre de terrain comme ça, il peut facilement avoir des inondations. Ça fait ça, ça va être une grosse chose à surveiller de près avec l'île. Donc les autorités vont suivre de près, évidemment, les effets de ces pluies abondantes qui sont attendus avec l'île ici dans l'est du Québec. Mais quand même, ce sera une tempête post-tropicale dans les maritimes, Michel. Donc on pousse un peu un soupir de soulagement parce que ce ne sera pas aussi puissant, c'est ce que disaient les météorologues, que Fiona l'an dernier ou encore Dorian en 2019. Mais tant mieux, on ne s'en plaindra pas. Merci beaucoup, Simon.